Le rêve du président Mbappé Sarra est en train de déverrouiller l'éducation de ce qu'on est sportif, dédié, mais aussi capable d'accueillir. Nous sommes en sport, nous sommes en sport, surtout au football, donc c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire ce que nous devons faire dans les prochaines années à venir de nous organiser la Coupe d'Afrique. Nous devons faire ce qu'on a dit. Nous savons que le Sénégal a gagné deux ou trois fois la Coupe d'Afrique. Donc, l'état Sénégal est le plus que la Coupe d'Afrique, ce serait bien. Après, Inch'Allah, pour la Coupe d'Afrique 2021, nous devons gagner. Nous devons faire cette organisation. Nous devons gagner, nous devons faire cette fête. Mais je veux dire encore une fois de plus que tout le monde s'agit de l'île de l'époque qui est un facteur de développement et d'éducation pour l'Afrique et le Sénégal. Bien sûr, pourquoi pas organiser bientôt la Coupe du Monde des moins de 17 ans, des moins de 15 ans. Il y a beaucoup d'organisations qui doivent être organisées. On a un bon climat, on a les hôtels qu'il faut et aujourd'hui, on a une infrastructure sportive. Quand on a une infrastructure sportive, il faut que l'équipe d'entraîner, c'est important. Je suis très content parce que je me rappelle quand on est allé avec le président de la République en Argentine pour aller décrocher l'organisation, on l'a eu, maintenant c'est fait et aujourd'hui c'est la réalité. La réalité c'est quoi ? Aujourd'hui c'est la pose de la première pierre. Tous les Sénégalais sont contents en 18 mois. Moi, j'espère que je serai apte à être là en 18 mois pour venir l'inaugurer et pourquoi pas. Je sais que je ne pourrai pas jouer ici, marquer des buts et j'aurai la chance de voir un beau stade. Bien sûr, le Sénégal est ambitieux, le président de la République est ambitieux et les Sénégalais sont ambitieux. Je crois qu'aujourd'hui pour gagner, il faudra une bonne organisation et surtout des infrastructures. Aujourd'hui, ce que le président a fait, c'est grandiose. Merci à monsieur le président. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui on a les Jeux Olympiques de la jeunesse. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est d'avoir encore plus d'infrastructures pour pouvoir organiser, par exemple, la Coupe du Monde des Jeunes, les Coupes d'Afrique des Jeunes et le Sénégal pourra gagner avec ça. Les gens se posent des questions, ils ne doivent pas se poser des questions, ils doivent savoir qu'Ela Judouf, c'est la plus grande légende du football sénégalaise, jamais existée. Et aujourd'hui, je me dois d'accompagner mes petits frères. Aujourd'hui, ce n'est pas un salaire, ni quoi que ce soit, je ne veux rien du tout. Je veux seulement le franc symbolique pour aujourd'hui redonner ce que le Sénégal m'a donné, qui est une passion et surtout de gagner beaucoup de choses avec cette équipe que j'aime tant. C'est parti !